Cyril Hanouna est-il en couple avec Kelly ? Il y a énormément de photos, on peut les voir ensemble, que ce soit dans la rue, au restaurant ou même carrément en vacances, mais au final personne n'arrive à vraiment savoir si les deux personnes sont en couple ou non. On va donc essayer de trouver une réponse en reprenant tous les éléments disponibles, en commençant par l'élément qui a déclenché tous les questionnements autour de ces deux personnes. Non, c'était en fait parce qu'on a eu une étude qui disait que 37% des gens trouvent l'amour au travail. Ah, ouais, ouais. Et tu en sais quelques poses. Gad Elmaleh parle donc tranquillement avec Cyril avant de faire une petite révélation plutôt bizarre et qui met vraiment tout le monde mal à l'aise sur le plateau, surtout Cyril et Kelly. C'est qu'il a une histoire avec Silverdez. Et ça, c'est un ami. Frérot, je suis comme un fou de te savoir au palais des sports ce soir. À partir de ce moment donné bien précis, tout le monde commence à comprendre qu'entre les deux personnes, il y a visiblement un truc qui se cache et ça commence à devenir assez évident. Et même sur les réseaux, les gens commencent à dire « Cyril et Kelly gréé par Gad Elmaleh, j'avais raison, on veut la confirmation dans le public. C'est moi où Gad Elmaleh vient de dire que Cyril a rencontré sa femme au travail, donc il vise Kelly. » Mais cette rumeur va prendre encore plus d'ampleur dans la séquence pour l'anniversaire de Kelly où Cyril va carrément faire ça en direct. « Viens à toi pour brasser ma soeur. Je suis pas venu ici pour ça. » Vous allez me dire que pour le moment, ça reste assez flou. On a une révélation entre guillemets et un bisou. Il n'y a rien de vraiment ouf en soi. Et surtout que dans l'émission, Kelly a déjà embrassé un autre chroniqueur ou même encore à un autre moment donné, une chroniqueuse. Donc au final, ça représente quasiment rien. Mais le problème, c'est qu'à partir de maintenant, ça va devenir très compliqué d'avoir des informations. Sachant que les deux personnes cachent vraiment tout. Quand un journaliste avait d'ailleurs demandé à Kelly si elle est actuellement en couple ou non, voilà sa réponse. Je n'ai jamais eu de crush pour aucun chroniqueur et pour aucun invité. Sérieusement, je n'ai eu aucun crush, personne, pas dans l'émission, nulle part. Mais par contre, mon cœur est pris. Visiblement, son cœur serait déjà pris depuis un certain temps et serait très heureuse. Mais malgré cette révélation, au final, on n'a pas encore d'identité sur la réelle personne. Et d'ailleurs, quand un autre journaliste vient demander, cette fois-ci, à une chroniqueuse de TPMP, se nommant Valérie Benahim, s'il y aurait des couples ou non dans TPMP, voici sa réponse. Est-ce qu'il y a des rapprochements en coulisses entre les chroniqueurs ? Euh, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que t'appelles des rapprochements ? Est-ce qu'il y a eu déjà des bisous, des coulisses ? Des histoires d'amour, des trucs comme ça ? Oui, des histoires, oui. Des histoires d'amour ? Ben, écoute, non, pourquoi t'as une idée en tête ? Franchement, vas-y, dis-moi. Il y aurait eu ou il y a une histoire entre Cyril Hanouna et Kelly, les deux vélies ? Non, mais n'importe quoi. Non, non, mais en plus, je ne vais évidemment pas commenter l'histoire d'amour des uns et des autres, mais tu sais très bien que Cyril n'a pas de zizi. Certes, on pourrait se dire qu'elle dit simplement ça pour défendre son patron, et du coup, la même question a été posée cette fois-ci à un autre chroniqueur des TPMP, encore une fois. Fais-je te poser une question ou pas ? Ouais, vas-y. Kelly et Cyril, c'est bon, j'entends des rumeurs. Je ne sais pas, il n'a pas de zizi. Il n'a pas de zizi. C'est comme ça, c'est vrai ? Voilà. Bon, on peut comprendre assez rapidement qu'on n'aura pas de réelles réponses du côté des chroniqueurs de TPMP, c'est bien pour ça qu'on va essayer maintenant de regrouper tous les éléments qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Déjà, on peut apprendre grâce à ces différents posts que les deux sont partis ensemble en vacances, avec cette story de Kelly où elle est actuellement sur la plage de Passable, là où bizarrement une autre photo de Cyril a été prise avec des fans quelques heures plus tard. Plus intéressant encore, voici une photo du chien de Kelly qu'elle avait posté sur son propre compte. Regardez bien le décor derrière et voici maintenant une autre photo que Cyril a posté sur son propre compte aussi. Et si vous regardez bien les deux décors derrière, on peut voir que c'est exactement la même villa où les deux ont dû sûrement dormir ensemble. Mais là encore, ça prouve rien au final, ils peuvent être simplement potes. Après, on pourrait aussi parler des photos qui tournent sur les réseaux avec Cyril en Lamborghini avec Kelly, ou encore Cyril en train de manger tranquillement en restant avec elle, ou même encore les deux ensemble dans un centre commercial. Je pourrais aussi vous parler des rumeurs de mariage qui devaient normalement avoir lieu en été, et qui au final ont complètement été annulées pour des raisons inconnues, mais la plus grosse théorie qui tourne autour de ce couple, c'est qu'apparemment Kelly serait visiblement amoureuse de Cyril, et les deux auraient été en couple pendant un certain temps, on parle ici de deux ans. Sauf qu'à partir d'un moment donné, Anouda ne voulait pas continuer et préférait rester célibataire. Ce qui a vraiment mis dans le mal Kelly, qui a carrément été dans une dépression pendant un certain temps, évidemment actuellement ça ne reste qu'une hypothèse qui tourne sur les réseaux, donnez-moi votre avis en commentaire, et n'hésitez pas maintenant à cliquer sur cette vidéo pour voir ce que les anciens chroniqueurs pensent réellement de Cyril Anouda.